Diplomatie visite de Sargeï Lavrov au Mali, que retenir ? Nous nous interrogeons. Diplomatie visite de Sargeï Lavrov au Mali, que retenir ? Qu'il est bon de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, votre chaîne de télévision qui nous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole au Pan-Africaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov a promis, mardi de la semaine dernière, l'aide de Moscou au pays du Sahel et du Golfe de Guinée face aux djihadistes et laisser présager une implication accrue en Afrique, confrontée selon les instincts néocoloniaux des Occidentaux. Lavrov a vanté d'ailleurs cette alliance entre le Mali et la Russie contre le djihadisme qui ensanglante la région lors du visite à Bamako, présentée justement par les deux parties comme une première et surtout une visite historique de la part d'un chef de la diplomatie russe en sol africain. La lutte contre le terrorisme est bien sûr d'actualité pour les autres pays de la région, a dit M. Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue malien, Abdoulaye Diop. Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays rivérins du Golfe de Guinée, a déclaré d'ailleurs le ministre russe des Affaires étrangères. Lavrov a promis au Mali la poursuite du soutien militaire matérialisé depuis fin 2021 par des livraisons d'armement et l'envoi de centaines d'hommes décrits en fonction des sources comme des instructeurs de l'armée russe ou encore par des mercenaires de Wagner comme le déclatent d'ailleurs les médias mainstream. Il faut préciser par ailleurs que depuis la visite, on va le dire ainsi, de Sergei Lavrov au Mali, et bien là-bas en Occident, tout le monde est enrhumé. On n'avait qu'à regarder la télévision. On a l'impression finalement que Sergei Lavrov, quand on parle de la Russie, tout de suite l'Occident commence à avoir des spasmes. Allez savoir ce qui se casse justement derrière, on va le dire, cette propagande anti-russe dans le monde. Voilà pourquoi nous nous interrogeons d'ailleurs aujourd'hui. Diplomatie visite de Sergei Lavrov au Mali, que retenir ? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec patient parfaite d'hommes, homme politique, upéciste, panafricaniste. Il est notre invité de ce lundi matin. Passer parfaite d'hommes, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sergei Lavrov, bonjour à nos techniciens, bonjour à nos millions de followers à travers la toile. Nous sommes très heureux et contents chaque fois que vous nous invitez à participer à cet échange, je ne sais pas, avec nos frères africains pour mieux disséquer les enjeux, les événements, l'actualité, mais surtout la posture des uns et des autres aujourd'hui sur le plan mondial. La géopolitique mondiale bouge, l'Afrique n'est pas un reste, l'Afrique bouge aussi. Les dynamiques qui structurent l'Afrique aujourd'hui, donnent nos pensées qu'effectivement, effectivement, la création d'un monde multipolaire, c'est pour bientôt. Et l'Afrique aura un rôle majeur à jouer dans la création de ce nouveau monde. C'est pour ça que nous estimons que toutes nos souffrances, tout ce que nous avons enduré pendant plus d'une décennie, sous différents plateaux, pour essayer de mettre debout, de réveiller ce géant endormi qu'est notre continent. Ce ne fut pas des efforts en vain, ces efforts on la porte, ces efforts portent déjà. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que nous voyons ce qui se passe au Nouveau-Ratif de l'Ouest, des pays comme la Guinée-Conakry, des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, on n'oublie pas le Centrafrique, la République centrafricaine qui tient malgré les agressions multiples variées, qui viennent de ses ennemis pour essayer de réinstaller le désordre, l'inquiétude, la peur dans le ventre. J'allais dire une situation, une atmosphère complètement de peur qui ne permettent pas aux centrafricains de reprendre leur marche en avant dans le cadre de leur propre destinée. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, patient parfaitement encore aujourd'hui, sur notre plateau diplomatique visite de Sergei Lavrov au Mali. Que retenir ? Je vais d'abord faire quelques marchés choisis du discours quand même de Sergei Lavrov. Nous allons apporter notre soutien au règlement des problèmes sur le continent africain. Nous partons constamment du principe qu'il faut régler les problèmes africains avec des solutions africaines. Les agissements des Occidentaux en Afrique sont les mêmes partout dans le monde, y compris en Europe, où ils ont fait de l'Ukraine une tête de pont pour mener une guerre hybride contre la Russie, a déclaré Sergei Lavrov. Commençons d'abord par le dire d'entrée de jeu. Sur ce plateau, on l'a assez dit, on va le répéter, nous apportons tout notre soutien à la Russie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes de tout cœur avec la Russie. Nous sommes bras en bras, le sens dessous avec la Russie. Ça veut dire que nous sommes dans le même camp que la Russie. Pourquoi ? Parce que la Russie nous a ouvert les yeux pour ceux qui ne voulaient pas voir. La Russie nous aide aujourd'hui à voir plus clair dans les enjeux sur le plan mondial. La Russie n'hésite pas à apporter son soutien en termes de logistique, en termes de renseignements, mais aussi en termes d'hommes, pour soit nous former, soit être capables de bonifier davantage notre sécurité et notre résistance au primaire de la propre vie des soldats russes. Alors, curieusement, la Russie n'a jamais, je dis bien jamais, eu de colonie en Afrique. La Russie n'a jamais eu à exploiter de manière éhontée aucun pays africain. Ça fait plus de 100 ans que les Français sont au Gabon. Le véritable pont, 9,5 kilomètres à peu près, qui relient, je crois, la ville de Pont-Gentil à une autre ville à l'intérieur du Gabon, sur la côte d'ailleurs, a été fait partie par les Chinois. Où étaient les Français qui exploitent le pétrole, qui exploitent l'uranome, le manganèse au niveau du Gabon ? Rien. À la Libreville, en dehors de la base militaire française, vous allez voir quoi. Rien. Alors, vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas le dire. Vous ne pouvez pas nous empêcher de ne pas le voir. De ne pas comprendre que la variété des nouveaux partenaires apporte un plus à notre continent. Dans la bande saoulue-saïdienne, c'est plus que visible. Ils étaient là avec des forces bacanes, des forces sabres, des forces, tout ce que vous voulez. Les terroristes ne faisaient qu'avancer. Depuis qu'une nouvelle coopération avec la Russie s'opère, et là on dit merci au président Poutine, merci au ministre Lavrov et aux autres, nous voyons le résultat. Les résultats, les dividendes sont là. Les armées maliennes aujourd'hui ont des avions de combat. Ils sont rentrés dans le cercle fermé des États africains avec des avions de combat qui dépassent la vitesse du son, on l'appelle. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Les chars de combat sont là. Les soldats sont bien formés. Les instruments de renseignement sont là. Et aujourd'hui, l'armée malienne et un peu l'armée Bukunabé depuis un certain temps, ils volent de victoire à victoire. Ils font reculer. Les djihadistes, les terroristes, c'est mieux ainsi. Parce qu'on ne sait pas quel djihad. Du tout. Voilà. Ces gens sont en train de le faire. On nous explique bien. Même les wahhabites, je crois qu'ils sont dépassés par cette forme de rapport incertieux entre l'Occident et ces djihadistes. Quand on nous parlait souvent des croisades, ça opposait plutôt, n'est-ce pas, les forces occidentales à ces djihadistes. Maintenant, ils ont fait ami-ami pour venir massacrer les Africains. Il faut qu'on nous explique. Donc voilà. Nous ne pouvons qu'être heureux. Nous sommes d'autant plus heureux qu'à travers cette contradiction, l'Afrique participe à sa manière à la création de ce nouveau monde multipolaire. Je dis, je répète, nous sommes avec la Russie. Nous encourageons la Russie. Nous leur disons merci et nous disons aux peuples africains qui ont fait le choix de ce nouveau partenaire stratégique sur le plan militaire de continuer, de continuer d'accélérer, de renforcer encore davantage cette coopération. Parce qu'elle est là. Elle nous apporte des fruits concrets. Ce n'est pas des paroles en l'air. Non, ce n'est pas de toute vue d'esprit. Donc que les gens arrêtent. Et le ministre Lavrov, il a totalement raison. Et vous comprenez pourquoi il y a des gens qui sont en train de s'arroumer à Paris à Londres et à Washington. Parce qu'ils sont mis à nu. Ils comprennent très bien que pendant tout ce moment où l'ensemble de ces pays africains qui sont dans ces difficultés appartenaient à leur escarcelle, on n'a pas vu nos armées devenir de véritables armées. Vous avez vu comment ces prétendus djihadistes ont menacé l'armée malienne. Et où on chantait dans les médias même sur France 24 et tout cela que vraiment le Malais n'a pas d'armée. Il faudrait absolument... C'est ça que je suis fait d'ailleurs. D'ailleurs, cette opération, on a vu l'armée française débarquer. Parce que l'argument c'était que si l'armée française n'avait pas été là très rapidement, on pense que ces terroristes allaient déferler jusqu'à Bamako. Mais pendant tous ces temps où vous nous dominez avec votre France CFA, vous nous dominez avec vos accords de coopération, vous nous dominez avec vos bases militaires, vous nous dominez avec votre économie avec le FMI qui dictent les chemins et puis les actions, j'allais dire, les initiatives économiques que nous devons prendre. Où étiez-vous pour nous doter d'une armée puissante ? Mais depuis que la Russie est là, on voit les résultats. On se rend compte que nos soldats ne sont pas des moins que rien. On se rend compte que nos soldats ne sont pas des peureux. On se rend compte que nos soldats ne sont pas des corrompus. Ce sont les qualificatifs qui donnent à nos armées. On se rend bien compte que nous avons de vrais guerriers qui ne demandaient qu'à être mieux entraînés sur ce qui se passe aujourd'hui. Qui ne demandaient qu'à avoir l'armement qui convient sur ce qui se passe aujourd'hui. Qui ne demandaient qu'à avoir un renseignement de qualité sur ce qui se passe aujourd'hui. Mais surtout, un arsenal qui est capable de contrer suffisamment l'arsenal bidon qui a été servi aux djihadistes par la France et par leurs amis. Voilà la réalité. Et on peut bien comprendre que la perte de cette bande saïdou-saïdienne, la perte de ce qu'ils appellent le précaré français, c'est un cauchemar pour Paris. À plus d'un titre. Et ses amis. Et ses amis. La plupart des temps, quand on se situe au niveau de l'ONU, sur tous les débats majeurs, on voyait une myriade de pays africains se mettre derrière Paris. On a même vu, pendant des réunions de l'ONU, M. Sarkozy parler au nom des états africains. Je parle par exemple des réunions de l'ONU qui concerne la forêt. C'est la France qui parle. Elle y a parlé au nom de l'Afrique. M. Ngoos, est-ce que quelque part, ça ne rend pas malade ? Donc, je pense que cette nouvelle dynamique ne peut que faire mal. Parce que tous ces faux coopérants qui arrivaient là et qui venaient distiller la bonne parole, qu'ils aient fait des fausses formations à deux balles, qui ne signifient absolument rien, qui ne renforcent pas nos capacités, ne nous donnent pas la possibilité nous-mêmes de nous prendre la main suffisamment, de maîtriser notre destin. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Tous ces dons l'ont condamné, tous ces prêts, on dit on va faire un pont sur l'ouvourie, les espères disent que non, ce pont sur l'ouvourie ne doit pas être au niveau là où il y a l'actuel pendant à coller à l'ancien, il faut l'amener plutôt de côté de Mbangay, là-bas, et en partant par contre de Mungo. Non ! Le CDD, comment ils appellent ça, français, dit que non, eux, leur pont doit être à coller à l'ancien. Il y a un symbolique mémoriel là-dessus. Donc, on pense que, ok, comme ils disent que c'est leur argent qui nous retroussette comme ça, comme un cadeau, on peut le laisser faire. Mais sauf que, c'est encore une société française qui gagne le marché. Et cette société française sous-traite ce marché-là aux chinois. Voilà. On appelle ça le « dort » tout « dort ». Je donne aussi, je récupère là. Voilà le type de coopération. Voilà le type de coopération. On vous donne de l'aide, soi-disant, mais il récupère encore toute l'aide. Mais on met ça sur votre dos, comme un prêt. avec des intérêts. Et on se limite à faire quoi en cette époque, vous vous souvenez ? C'était que, oh, vraiment, notre diplomatie est puissante, le présent est puissant. On a pu réchelonner le paiement des intérêts de la dette. Et ça devenait une victoire pour les pays africains. Et vous voyez jusqu'à quel niveau on nous a ramenés ? Donc, je pense sincèrement que nous sommes dans une nouvelle, dans une nouvelle ère. C'était là, il faut que les Africains en profitent au maximum. C'est les pays africains qui ont encore peur de s'enticher de ces coopérations et qui n'ont rien compris. Le monde ne va pas nous attendre. Le monde va continuer à aller à la vitesse avec laquelle on voit qu'elle va. Il faut que, qu'elle est en train de prendre là, il faut que les Africains soient capables de défendre leurs intérêts. Sur le plan mondial, sur tout le plan, regardez ce qui se passe en Ukraine. Tout le monde vous parle de Wagner. Oh, Wagner est monté à gauche. Wagner est monté à droite. C'est un, comment on peut accepter qu'un pays comme ça, d'abord, tout le monde dit que ce sont des groupes terroristes. Mais personne ne parle de Blackwater qui a même changé de nom, qui a devenu, je crois, Harmonie. Ce que Blackwater a commis comme crime en Irak. Aujourd'hui, ils sont Harmonie. Mieux. Sur le plan de la réconstruction de l'Irak, de l'Ukraine, M. Zelensky a pratiquement vendu l'Ukraine en une nouvelle société qu'on appelle BlackRock. BlackRock même qui a pratiquement acheté le fonds de pension qui va s'occuper des retraites des Français. Je crois que beaucoup de Français ne le savent même pas. Voilà le montage sur le plan international sur lequel nous sommes. Et ce monstre-là, ce monstre-là, appelé BlackRock sur le plan de la finance internationale, il l'orne aussi sur le continent africain. Donc quand ils voient des ruches venus nous enlever ces minotes-là, ces chaînes-là, et nous donnent la possibilité au Mali, comme on le voit maintenant, de lui-même aller chercher son or, lui-même raffiner cet or-là et stampier son or au Mali, vendre cet or lui-même sur le marché international. Pour eux, c'est une catastrophe. C'est la catastrophe assurée. Vous connaissez la position de la France, non ? Parmi les pays qui ont des réserves d'or au monde. Quatrième réserve mondiale. Quatrième réserve mondiale. Vous connaissez beaucoup de mines d'or en France ? Du tout. C'est donc quoi ? C'est ça qu'ils sont en train de perdre. C'est ça que l'élite politique occidentale est en train de perdre. Et comme c'est qu'ils détiennent près de 90% de tous les médias que vous voyez là, soit comme propriété directe, soit comme actionnaire, soit majoritaire, soit quand même actionnaire avec une marge de blocage assez importante. C'est pour ça que vous entendez que tout le monde a pleuré. Vous voyez, M. Poujada, c'est à LCI. Il pleut tous les jours. Ce sont les lamentations. Alors que le mur de lamentations à Jérusalem, ils ne vont pas là-bas. Ils la mangent tous les jours sur le continent africain. Voilà ce genre. C'est ça la vérité. Demandez, vous qui nous écoutez, tapez Black Rock. Regardez ce que Black Rock fait actuellement. Tapez Black Water. Regardez ce que Black Water fait. Tapez Armonie. Regardez ce qu'Armonie fait actuellement. D'abord, ils ont aussi un truc qu'on appelle les légions internationales qui se battent pour la démocratie en Ukraine. Allez voir. Qui est dedans ? Qui finance ? Donc, nous ne devons plus être les dindons la face. L'Afrique doit comprendre. Nous remercions la Russie qui a toujours été aux côtés des mouvements de libération en Afrique dans la quête de leur indépendance. Nous remercions le président Poutine pour le sacrifice parce qu'au moment où nous parlons, il y a quand même des jeunes russes qui meurent dans le cadre de cette opération métier spéciale parce qu'il faut qu'il y ait absolument un processus de dédollarisation, un processus d'un ensemble de facteurs qui doivent être modifiés dans le cadre de la création de ce nouveau monde multipolaire. Dans ce monde multipolaire, l'Afrique a tout à gagné. Elle a tout à gagné parce qu'elle n'aura plus un préconcile qui va lui dire ce qui est bon pour elle bien sûr ce qui n'est pas bon pour elle. On pourra varier nos partenaires. Les clauses de nos contrats seront revesties en fonction de nos propres besoins. Mais cela demande aussi beaucoup de travail pour qu'on ait vraiment la tête de nos États de véritables panafricains, de véritables nationalistes, de véritables filles et fils d'Afrique qui pensent d'abord à la défense de l'intérêt de notre continent. Il y en a encore qui continuent d'être des chiens couchants de l'impérialisme à la tête de nos États mais je peux vous rassurer que ça n'est plus pour très longtemps. Ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi est-ce que la Russie fait autant peur à l'Occident parce qu'elle vient de mettre ses pieds en Afrique ? Mais elle fait peur parce qu'elle est venue avec un marteau pour faire exploser les chaînes que nous avons au niveau de nos mains et même au niveau de notre cerveau. C'est Simone de Quiem à lui dire que les chaînes sont parties des pieds et des mains pour s'installer durablement dans le cerveau. Mais ils sont venus avec un puissant marteau ou je ne sais pas les pinces menseignures comme ça les Français seront contents avec des violences pinces menseignures pour couper ses chaînes. C'est ça le fond du problème. C'est tout le problème. Et l'exemple du Gabon c'est un scandale. Je peux vous prendre l'exemple de Niger. La première route boudronnée c'est la Chine. Je peux vous prendre plein d'exemples comme ça. Donc la France n'a jamais rien fait. Ils font quoi ? Ils font quoi ? On ne devait plus être à ce niveau. Allez voir les pays anglo-saxon-africains sur le plan économique. Allez voir. Il n'y a pas match. Quand on parle des véritables milliardaires, des top 10 africains, vous ne voyez aucun francophone dedans. Pourquoi ? Nous, on a fait que je le rôle de sous-traitant. L'histoire de l'endettement des pays francophones, c'est une escroquerie terrible pour enrichir les élites politiques et financières au niveau de la France. Et pour que ces élites-là continuent de tutoyer le véritable capitaine de l'industrie à l'Europe. Surtout allemand. C'était tout. Maintenant qu'ils sont en train de perdre l'Afrique, les ressources villères viendront encore d'où ? Pendant ce temps, on accuse la Russie d'aller piller le Mali, de venir piller les pays africains, de prendre leur or, de prendre leur richesse. Alors que c'était le cas justement de l'Occident et précisément de la France. Mais, comme quelqu'un les avait si bien répondu, ça veut dire donc qu'eux-mêmes, pendant qu'ils étaient là, c'était leur sport favori ? C'est ça ? Si on estime que la Russie, sa présence est ici, c'est qu'elles ne se font payer pas des mines. Et alors, c'était quoi ? C'était à Bouchquevue, tu sais, qu'ils se servaient. Est-ce que c'était avec les noms de... Comment dire ça ? Non, avec la cour-là, qu'ils étaient payés, ou bien avec la courrie. Ils étaient payés, eh bien, c'est l'intérêt de la chambre. Mais là encore, il faut dire autre chose. Il faut dire autre chose. La dividende, admettons que ce qu'ils disent même soit vrai, de l'exploitation de quelques-uns de nos mines, si c'est pour nous apporter la paix, qu'on ne soit si nous condamnons pour le développement, mais nous sommes preneurs. Parce que, eux, malgré qu'ils avaient tout ça, nous, on n'avait pas la paix. On ne pouvait pas se développer. On n'était pas souverain. On ne pouvait même pas parler chez nous. Le père Bungoum, ça, ce n'est pas moi qui parle. Il y a des documentaires qui existent sur la toile, les gens peuvent le voir. Il y avait un Français, qui était un ancien barbeau zangérien, qui était même pourchassé là-bas, après le coup de temps qu'on dégorde, je crois. Il est venu se réfugier au Gabon. Il a commencé comme forestier. C'est comme le dior de Bénin à l'île de Vila. Vous savez que ses parents ont fait fortune en Afrique centrale. Je ne parle pas en Afrique centrale. C'était dans les domaines agricoles et dans les mines. Le mari de la Houlouse, à l'aide d'Ombass, c'était ça. Parce que tout le monde est passé dessus. C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer. Mais on fait des choses, on montre que c'est l'intellectuel, un intellectuel qui, bon, passons. Bon, ce type-là, qui bavarde beaucoup, sa fortune-là, elle vient d'Afrique. Il dit donc que Omar Bongo avait un Uberlulu comme ça, un guz comme ça, qui était comme son directeur de cabinet. Un Français. Même un ministre gabonais. Et ça, ça date depuis le Homba. Il ne pouvait pas atteindre Omar Bongo si il ne passait pas par ce guz-là. Actuellement, au Gabon, on a encore une petite réplique, mais ça n'est pas... La forêt gabonaise qui est très importante, avec une biodiversité extraordinaire. Est-ce que vous savez que c'est un lit ? Un Anglais, c'est lui qui s'occupe la forêt gabonaise. Voilà les humiliations qu'on adore. Le FMI, la Banque mondiale et le FMI, vous savez qu'ils font... Comment dire ça ? Ils corrigent pratiquement tous nos programmes économiques. Le ministre des Finances, de l'économie, et tout ça, c'est là... Ils finissent de faire des apportions aussi. On retoque. Ça, on ne veut pas. Ça, on veut. Ça, on ne veut pas. Ça, on ne veut pas financer. Vous avez vu, la dernière épisode des romans, c'était l'augmentation... Des carburants. Parce qu'il ne fallait pas continuer de subventionner le carburant. Ils ont mis la pression. Ils ont dit, il faut lever le pied, vous ne subventionnez plus. Laissez le pied s'envoler. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils veulent justement que nous soyons capables de rembourser nos dettes avec tous ces mécanismes-là pour permettre de combler les troupes. Parce que la guerre en Ukraine, on n'en parle pas aussi. On dit, l'effet des sanctions qu'on a reçues. Moi, on ne vous dit pas l'effet des... Comment dire, ça, retour des sanctions contre eux-mêmes. Ils vont faire comment ? D'autres gens parlent même des pays qui seront accélérés en ce sens de paiement. Ils ont des balances terribles. Mais bon, je me dis, comme ils ont la planche à bien, ils peuvent continuer à s'amuser comme on l'a vu avec la crise de son prince. Parce que sinon, les États-Unis font comment ? La France va faire comment à terme ? L'Angleterre et même l'Allemagne. Puisque leur tissu économique est en train de se délabrer. Elle est en train de sombrer. Des localisations terribles. Même les gens qui faisaient dans la sous-tétance de ces ténédiats, tout le monde va vers les États-Unis, d'autres vont en Asie. L'Inde et la Chine profitent terriblement de ces sanctions parce que c'est maintenant ceux qui vont ramasser les contrats préférentiels de cette vente de pétrole russe de leur côté. La Russie a besoin d'argent et c'est l'objet de leur vendre du pétrole. Pour terminer, passer en parfum d'hôme, il faut préciser également que Senguel avant déclare « Nous allons leur apporter notre assistance pour surmonter ces difficultés. Et cela concerne la Guinée, le Burkina Faso et le Tchad et en général la région sahélo-sahélienne et même les pays révérends du Golfe de Guinée. » C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, que le Burkina Faso, le Tchad et surtout la Guinée qu'on a créée ont pris l'angle avec la Russie et que dans les jours à venir, il y aura un partenariat. C'est un secret pour le Chinelle. Il y a un Antonov qui a atterri à l'aéroport de Ouaga. Je crois, il y a cela hier ou bien avant-hier avec du matériel militaire. Tout le monde le sait déjà. Mais mieux, Lavrov était à Mauritanie pendant sa tournée. Et vous savez que la Mauritanie a voté contre la Russie. Et de ce que Lavrov était, nous ne sommes pas là pour imposer nos choix à qui que ce soit. Même contre nous, mais nous estimons que nous sommes là pour vous apporter notre aide, pour mettre fin à cette problématique du terrorisme chez vous qui empêche la quiétude de la paix. Dans le discours de Lavrov, ce qui m'a fait le plus chaud au cœur, c'est qu'il n'a pas oublié le golfe de Guinée. Un clin d'aide dans mon pays. Je vous rappelle que le golfe de Guinée part de la Côte d'Ivoire jusqu'en Angola. C'est ça qu'on appelle le golfe de Guinée. Donc il n'a pas oublié le Cameroun. Donc nous espérons qu'au-delà des accords existants, le Cameroun va encore davantage muscler sa coopération avec la Russie. Parce qu'on a quand même vu les bébés dans le dos qu'on nous a fait et dans la crise au nord et au sud-ouest, on n'a pas beaucoup vu l'apport de cette alliance stratégique qu'on appelle la France et la lutte dans la lutte contre Boko Haram. si aujourd'hui je vois le Mali monter en puissance dans ce certain nombre de provisions sur le plan de l'arsenal que la Russie est en train de lui offrir, je dis je rêve pour mon pays et je rêve pour le pays du golfe de Guinée. Je pense aussi à un pays qui est dans la tourmente de cette solide dormante de la barbe de la française sur son propre sol je m'excuse il s'agit de la Centrafrique. Qu'on aide la Centrafrique ? Un Cameroun puissant fort bien armé va aider aussi la Centrafrique mécaniquement à aider la constitution d'une véritable armée centrafricaine. C'est déjà pas mal ce qui se passe là-bas mais il faut encore renforcer. Et si par extraordinaire au Tchad aussi on prend conscience du fait qu'il faut qu'on varie n'est-ce pas nos partenariats eux-mêmes les Tchadiens malgré tout ce que je pense de ces derniers temps mais je crois qu'eux-mêmes seront capables de faire le distinguo entre ce qu'ils n'avaient pas et ce qu'ils ont aujourd'hui. Il faut absolument qu'on diversifie ces partenariats. Nous remercions la réussite de sa disponibilité à aider les peuples africains en lutte pour se sortir de cette situation de Chénier qui a été installée ici chez nous. Nous remercions la réussite pour son sacrifice parce qu'un monde multipolaire c'est un monde où chacun peut sourire. nous sommes dans un continent où le sourire a disparu. Il faut que nous on puisse sourire. Pourquoi ? Parce que nous sommes riches. L'Africain ne doit pas pleurer chez nous. Il ne doit pas être en train d'avoir des grincements de dents de manière continue perpétuellement. Nous sommes riches. Nous sommes riches en hommes. Nous avons une population jeune par des 110% qui ont un monde de 40 ans. Nous avons des ressources dans notre sous-sol. Les jeunes africains vont faire des études. Nos universités, nos écoles produisent des millions, des millions, des dizaines de millions de diplômés chaque année. Mais on ne peut pas accepter qu'au vu de tout ce que nous avons comme richesse, que l'ensemble ou bien une bonne partie de ces galas finissent comme bensikiner. Non. Il faut qu'ils soient dans les secteurs productifs sur le plan économique qui vont permettre de muscler encore davantage nos possibilités pour l'amélioration de la vie des Africains. Ce qu'on appelle l'élévation des standards de vie des Africains. Il faut absolument que ces efforts qui sont fournis et par les peuples africains à travers les différents parents, vous savez comment les parents se saignent pour envoyer les enfants à l'école et par les États, par les infrastructures maigres qui peuvent mettre à la disposition de ces jeunes aujourd'hui parce que quand vous avez le franc CFA, et que vous avez des économies où les masses monétaires tournent autour de 15% de votre valeur réelle de votre économie, on peut bien à certains moments comprendre certains de nos États qui ne décollent pas du point de vue de la création des infrastructures et de qualité pour former davantage cette jeunesse-là et améliorer les conditions de vie de leur population. Vous parlez justement de jeunesse, il faut préciser par ailleurs que l'un des principaux bénéfices justement de ce passage de Sergei Lavrov du côté du Mali et surtout ce sont les opportunités des étudiants maliens désormais en effet ces derniers voient les bourses étatiques russes passer de 35 à 290 bourses par an. Justement, c'est une bonne nouvelle. mais je ne peux qu'applaudir. C'est là où la France est en train de commettre une heure terrible. Je vous assure, la France est en train de commettre une heure terrible parce qu'elle pense que comme nous parlons français, les seuls débouchés en termes de professionnalisation sur le plan de l'assurance supérieure, c'est la France. C'est faux. À l'heure où je vous parle, il y a des étudiants camerounais qui sont en Indonésie. À l'heure où je vous parle, il y a des étudiants camerounais qui sont au Brésil. À l'heure où je vous parle, il y a des étudiants camerounais qui sont, quel autre pays je peux citer, qui peut faire froid au dos, qui sont un peu partenazis là, en Chine. Pourquoi ? Parce que les gens ont compris qu'il faut diversifier les choses de savoir. Les gens ont compris qu'il ne faut pas plus continuer à obéir au diktat du visa français. C'est eux qui sont les grands perdants dans le jeu. Alors que si la France avait accepté d'avoir d'autres types de relations, moins corsées, moins humiliantes, moins condescendantes vis-à-vis des Africains, ils seraient les premiers bénéficiaires aujourd'hui. Quand on parle de la cité de Londres, la cité de Londres c'est qui ? Ce sont les grands des pays colonisés par l'Angleterre, c'est eux, c'est leur fine crème qui entretient la cité de Londres. Et c'est même l'un des enjeux dans le processus de dualisation. C'est pour ça que vous voyez les Anglais être tout croque dehors comme ça contre la Russie. parce qu'ils se rendent bien compte que si un nouveau monde mutuel s'installe avec des plateformes, des bourses comme celle de Shanghai qui prennent de l'ampleur, ça va être la chute programmée de celle de Londres, de la cité de Londres. Donc voilà dans quelle situation nous sommes là aujourd'hui et j'espère sincèrement qu'on va accélérer davantage ce mouvement. Envoyer des médecins se former à Cuba, il faut le faire. Envoyer des jeunes se former en Iran dans le cadre des BTP, ils ont une expertise dans le domaine et pourquoi pas dans la fabrication des drones. On a vu qu'ils avaient une expertise réelle là-dessus et voilà, le monde est ouvert, il est devenu très grand. Allez envoyer nos enfants en Éthiopie pour le management des compagnies aériennes parce que sur le plan africain aujourd'hui c'est une expertise avérée. Donc on ne va plus continuer à se contenter uniquement des gens qui sortent de Paris, de Sorbonne et qui vont venir chocobuter avec le français qui ne nous rapporte absolument rien. On veut des gens qui seront capables de transformer notre espace pour le bien-être de nos populations et pour cela comme quelqu'un disait tous les goûts sont dans la nature. Merci. Passion Parfum Dome d'avoir été les nôtres. C'est moi qui vous dis merci et je dis merci aux peuples africains qui tiennent bon. Je leur demande de partager encore davantage nos émissions, partager ces émissions parce que chaque fois que nous avons quelqu'un qui regarde les émissions de Pan-Africanisme pour la première fois il est complètement étonné et les retours que nous avons c'est mais où étiez-vous depuis ? Mais nous sommes là sauf que le nombre de partages n'est pas assez consistant. N'oublions pas que nous avons ces gens qui nous mettent des bâtons dans les rues des rues comme on dit et qui nous font avec les pôles de banane pour que la visibilité ne soit pas assez énorme. Merci. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de paroles panafricanistes. Restez sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Eh bien, l'information y est en continu 24 heures sur 24. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada